La cave est mon cinquième livre publié aux éditions L'Arbalète, dirigé par Thomas Simonnet. Mon avant-dernier livre s'intitulait Intérieur, il est paru il y a quelques années déjà, et c'était la description intégrale de mon appartement, un petit appartement de 50 mètres carrés dans Paris. Et quelques années après, je me suis aperçu que dans cette description, qui était quand même assez volumineuse, j'avais oublié une pièce. Et cette pièce, c'est la cave. Et donc, j'ai voulu réparer mon erreur en consacrant mes efforts des trois dernières années à la description de la cave de l'appartement que j'ai quitté depuis. Donc, une sorte de souvenir, au fond, de cette cave qui venait compléter, finalement, la description de Intérieur. En fait, Cave est un livre qui se retourne, en quelque sorte, sur Intérieur, comme on pourrait dire qu'Orphée se retourne sur Eurydice pour son malheur, mais pour notre plaisir à nous de lecteurs ou de mythologues, je ne sais pas. Et en commençant à décrire Cave, il y a un thème qui s'est imposé immédiatement à moi, qui est le thème érotique, le thème sexuel. Car, au fond, il y a un lien fort, je pense, entre cette pièce un petit peu particulière dans un appartement, une pièce où on descend rarement, et une pièce qui, évidemment, n'a pas une très bonne réputation. Enfin, c'est une pièce qui, évidemment, débouche sur un autre monde, comme on pourrait dire que le sexe est l'autre monde, le monde nocturne, généralement, par opposition, évidemment, au monde diurne. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que le livre, finalement, est né d'un lapsus, d'un oubli. Ah tiens, j'avais oublié dans ce projet La Cave, c'est le premier chapitre, au fond, où je me retourne vers Intérieur et je montre comment ce lapsus m'a été révélé, d'ailleurs, en partie par une lectrice, au cours d'une rencontre publique, qui m'a demandé, mais est-ce que vous aviez découvert des choses dans cet appartement ? Et, voilà, je me suis rendu compte que je n'avais pas découvert quelque chose, mais oublié quelque chose. Et, à ce moment-là, le premier chapitre, en quelque sorte, est un peu comme Intérieur, c'est-à-dire que c'est une description de cette cave qui est assez désordonnée, etc., et qui, tout à coup, je découvre, au fond, un passage secret. Et là, le livre est un peu une sorte de piège, un peu une chose trappe. J'aime bien ce côté un peu piégeant pour le lecteur. Et le deuxième chapitre, moi, ou une version de moi, ou le personnage que je suis dans le livre, eh bien, découvre un passage secret dans cette cave. Et c'est le très grand chapitre 2. Et ce passage secret débouche sur une nouvelle petite cave aménagée, qui est une sorte de salle de spectacle, en fait. C'est une salle de spectacle aménagée en cinéma. Et à ce moment-là, je m'assois et je vois un film, un film qui est composé de multiples films. C'est un film de films, un film avec des images complètement, qui partent un peu dans tous les sens, mais qui sont, évidemment, corrélées à la question de l'érotisme du corps, de la sensualité, du sexe. Et j'assiste donc à ce film complètement fou, en quelque sorte, puisqu'il est fait d'images multiples. Il est monté, en quelque sorte, par le cerveau d'un projectionniste dérangé, mais qui est évidemment aussi mon propre inconscient, mon propre imaginaire, rempli d'images, rempli de mots, rempli de sensations autour de ce thème très obsessionnel. Et à la fin de ce film, ça va être le chapitre 3, cette petite salle de cinéma, je découvre, en fait, c'est un petit théâtre un peu bricolé, comme une sorte de cave de cabaret, en fait, de ces cabarets un peu d'autrefois. Et en fait, il y a une scène et un personnage arrive sur cette scène. Et je comprends qu'au fond, cette scène de cinéma va se transformer. On va passer du monde des images au monde de la scène. Et il y a une sorte de maître de cérémonie qui arrive sur la scène, qui est Joel Grey, qui est l'acteur qui jouait dans le cabaret. Après, dans les années 70, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Un film qu'on voit également dans la première partie. Et à ce moment-là, il y a une succession de numéros de musicals, des numéros un peu minables, d'ailleurs, dans une ambiance, justement, on pourrait dire, de cabaret porno, mais un peu démodée, qui correspond d'ailleurs à tout un imaginaire, finalement, où on pourrait dire que le sexe et la poussière, pour moi, vont ensemble, curieusement. Enfin, c'est un monde assez... Voilà, ce n'est pas un monde qui est spécialement séduisant. C'est un monde plutôt, je dirais, un peu toc, un peu chiqué. Enfin, il y a un chanteur qui arrive sur scène, qui fait une chanson pop, un peu ringard. Il y a un côté ringard. Et d'ailleurs, le mot cave signifie ringard. Alors, c'est ce que je découvre au fur et à mesure, enfin, ce que le personnage de Joël Gray me dit, me traite de cave, à un moment donné. Et je comprends, j'ai compris en écrivant le livre, que ce mot, ce mot d'argot, un peu oublié, au fond, signifie... Voilà, c'est un mot qui signifiait dans le langage des voleurs, dans le langage de la pègre, c'est un mot qui signifiait l'homme qui n'est pas du milieu, l'homme qui n'est pas avec nous, l'homme qui ne connaît pas bien les règles du milieu, l'homme qui est un peu innocent, au fond, le naïf, le ringard, voilà. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans l'écriture de ce livre, c'est de voir comment la cave et le cave, enfin, c'est l'histoire d'un cave qui est dans une cave, au fond, et qui est confrontée au monde sexuel, et qui découvre peu à peu, finalement, l'extraordinaire maladresse qui existe dans cet univers érotique, finalement. C'est un livre, au fond, sur la maladresse que constitue le rapport charnel sur l'espèce de côté un petit peu bricolé, mal fait, qui, je crois, nous concerne tous, en ce sens qu'il n'y a pas de... ce n'est pas du tout un livre de la performance sexuelle, je ne suis pas Arthur Dreyfus, donc ce n'est pas du tout... c'est plutôt une façon, je dirais, de mettre en scène, alors, à travers des attractions, des espèces de petits shows un peu licencieux, un peu érotiques, mais c'est une façon de mettre en scène le caractère amateur, on pourrait dire, qu'il y a dans le sexe, c'est-à-dire, au sens où je pense que nous sommes tous des amateurs dans ce domaine, voilà, je pars d'un postulat, on pourrait dire, et le livre, voilà, est une sorte d'odyssée qui se poursuit alors avec un dernier chapitre dans Les Enfers, où je rencontre, voilà, un grand nombre de personnages plus ou moins célèbres qui traitent de cette question, ou qui sont confrontés à cette question, ça peut être des personnages qui sont de ma famille, mon grand-père, par exemple, qui était un mystère pour moi, un homme très mystérieux, qui menait une double vie, mais ça peut aussi être des figures très, très connues, comme Wilhelm Reich, qui est un théoricien de la libération du désir dans les années 70, qui est devenu complètement fou, d'ailleurs, enfin bon, bref, tout un ensemble de gens qui ont un rapport fort à cette, je rencontre aussi des sectes, une secte de gens, les Avennes, les gens qui prétendent, enfin, qui n'ont pas de rapport sexuel, etc. Il y a tout un ensemble de rencontres comme ça qui se terminent dans Les Enfers, et puis le dernier chapitre, eh bien, qui est très bref, il y a une sorte de remontée, de remonter vers la lumière, une fois que j'ai compris, en un sens, que c'est un destin, finalement, d'être un cave dans ce domaine. Et il y a plusieurs niveaux dans le livre, puisqu'il y a notamment des jeux sur les polices de caractère, puisqu'il y a un premier récit, et il y a aussi un récit mental, comme c'est un récit d'un obsédé, au fond. Enfin, je postule que nous sommes, voilà, des obsédés sexuels, finalement, moyens, on pourrait dire, et donc il y a beaucoup de petites phrases qui sont écrites encore plus petites, qui sont en quelque sorte des phrases d'obsession, il y a beaucoup de scènes de dialogue, post-coitum, enfin, il y a beaucoup de choses, de phrases qui reviennent, des chansons, il y a beaucoup de morceaux de chansons populaires sur ce thème, de l'amour, et qui, voilà, viennent, en quelque sorte, coloniser mon esprit, et peut-être celui du lecteur, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada